Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. Alors aujourd'hui on est sur le salon à Lyon et on va parler du braille comme d'habitude. C'est sur Vision Hitech, on est sur la chaîne de l'accessibilité et on va voir ensemble une toute nouvelle technologie qui se base sur le jeu mais tout en braille. C'est vraiment exceptionnel, c'est un nouveau projet, c'est spécialement sur Vision Hitech. Allez c'est parti, je vous montre comment ça se passe. Voilà donc on est avec Jean et Jean va nous expliquer qu'est-ce que braille, qu'est-ce que ça peut apporter pour les enfants, pour les adultes. Et donc voilà, salut Jean et donc voilà, toute la chaîne Vision Hitech qui est pour ce tout nouveau projet, donc braille. Alors qu'est-ce que braille ? Alors braille c'est la volonté de proposer un apprentissage du braille ludique et adaptable à chacun et chaque contexte d'apprentissage. On va motiver chaque apprenant en passant uniquement par le jeu. Avec braille on va retrouver un boîtier comme celui-ci avec lequel on va interagir et des jetons de braille sur lesquels sont inscrits tous les caractères braille. On va avoir les packs 1 avec l'alphabet, les packs 2 avec les accents et les packs 3 avec les caractères spéciaux. Braille ça reste présenté sur trois modèles. Tout d'abord les leçons. On vous propose une adaptation de la méthode Comer où vous allez apprendre étape par étape les différentes combinaisons de braille avec des mini-jeux entre chaque combinaison. En deuxième lieu on arrive sur les jeux. On a adapté des jeux existants comme Trivial Pursuit, Memory, Scrabble, trouver le juste nombre ou des jeux comme des escape games ou des jeux dont vous êtes le héros. Ce qui se passe derrière c'est que chacun de nos jeux on a volonté de les passer en inclusif dans le sens où chacun des jetons a un côté braille mais il y a un côté lettre en noir. Ce qui fait que typiquement sur Trivial Pursuit vous avez possibilité de jouer avec vos proches, vos familles, vos amis où le but c'est de vous motiver en utilisant votre entourage. Ce qui va se passer sur la plupart de nos jeux c'est que ça va être évolutif, ça va s'adapter à chacun d'entre vous pour que vous évoluiez votre niveau de braille aussi en même temps que les jeux qui vous sont proposés. Et dans un troisième temps et une des plus fortes propositions qu'on a ça va être le mode créatif. Le mode créatif ça va être directement via une application web où vous allez pouvoir créer vos propres activités sur mesure. Le but c'est que vous puissiez calquer que ce soit pour enseignant ou pour apprenant les séances d'apprentissage sur les sujets qui intéressent vos apprenants. Demain votre apprenant est fan d'Harry Potter autant lui faire lire un livre de braille Harry Potter et le relier à braille en lui proposant une activité et un jeu. D'ailleurs sur la fête de l'Union Eté il y a plein 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 de fans d'Harry Potter. Ah bah c'est top parce que typiquement c'était un jeu qu'on nous avait demandé et grâce au mode créatif ça a été créé pour un de nos apprenants testeurs qui est fan également d'Harry Potter. Le but c'est vraiment de s'adapter à chacun que vous soyez adulte, enfant ou autre peu importe votre cadre vous allez avoir la possibilité de travailler sur ce qui vous plaît et donc développer votre sens du toucher au quotidien sans avoir la contrainte de dire waouh il faut que je lise 15 pages de braille aujourd'hui ça va être long et compliqué. Avec braille on va proposer deux fonctionnalités importantes c'est le compte encadrant et le compte apprenant. Vous en tant qu'apprenant vous allez avoir votre propre compte avec vos scores, les challenges, les niveaux que vous avez passé et la possibilité d'ajouter les autres joueurs vos camarades de classe ou des amis pour vous comparer et rajouter un peu de challenge. Du côté de l'encadrant, dis-moi. Au niveau de l'âge, on part de quel âge à quel âge ? On peut commencer à quel âge ? On peut aller jusqu'à quel âge ? Pour l'instant on a des jeux qui justement prévoient des enfants très jeunes donc dès la sortie de cycle 1 ça peut être grande section maternelle à la CP et on a des jeux qui sont plus orientés à adultes c'est pour ça qu'on propose des niveaux de difficultés différents. L'avantage du mode créatif, quand ça va être géré par exemple par les parents, par les apprenants ou des personnes autour ou comme des enseignants spécialisés c'est que vous allez pouvoir l'adapter à n'importe qui et du coup ça peut très bien aller sur un enfant que sur un adulte qui vient de devenir malvoyant ou non-voyant et donc réellement s'adapter à ses besoins et ses envies. Pour ce qui va être du compte encadrant et là où tout l'intérêt notamment pour les instituts spécialisés ou les enseignements spécialisés c'est que vous avez possibilité à distance de créer les contenus et de les télécharger directement sur les boîtiers chez vos apprenants sans avoir à intervenir et vous avez possibilité de les suivre à distance donc vous saurez quand est-ce qu'ils travaillent leur rendu, les réponses qu'ils ont données les lettres avec lesquelles ils ont des difficultés et donc l'objectif c'est que les séances où vous êtes avec votre élève vous vous concentriez sur les données ou sur les points où il a eu des difficultés c'est à volonté aussi de remettre la possibilité de travailler à distance avec des élèves c'est une idée qui nous est venue et qui est issue du Covid et dans les perspectives de Braille aujourd'hui Braille c'est très bien pour le pré Braille ça va être bien pour découvrir les lettres et pour travailler sur des feuilles de Braille ou autre et actuellement on recherche un partenaire concepteur ou développeur de Plage Braille pour faire un partenariat et permettre que les jeux soient ensuite passés sur Plage Braille via notre produit pour qu'ensuite on soit prêt pour la vie professionnelle ou les études et que vous soyez le plus à l'aise possible avec vos outils d'informatique adapté une petite démo de Dieu ? allez c'est parti alors je le rallume donc ça ce que tu es en train de manipuler c'est quoi ça s'appelle ? est-ce que ça porte un nombre ? ça c'est le boîtier Braille du coup donc c'est B-R-E-Y-E si vous cherchez à en savoir plus sur le produit ou les vidéos de démonstration je vous invite à aller sur le site handiexceller.com qui est du coup la société qui développe ce projet si tu veux faire défiler les différents menus utilise les boutons de gauche et de droite et un menu appuie sur le bouton central sur le devant du boîtier voilà là on va sélectionner les menus donc là on va aller dans le jeu ça c'est la partie qui nous intéresse donc c'est comme une manette de jeu on pourrait faire exactement l'avantage c'est que ça a été pensé pour que le boîtier soit utilisé par des enfants ou des adultes donc c'est très facile d'utilisation et la plaque qui est juste ici est pensée pour que vous puissiez ranger vos jetons dans l'ordre que vous travaillez avec de l'alphabet ou des accents et que vous puissiez lire en ligne pour vous sensibiliser à la lecture en ligne donc là par exemple un jeu qui est assez rapide et qui est assez marrant à faire le juste nom le jeu des énigmes ça va être le jeu des énigmes bienvenue dans le jeu des énigmes pour jouer directement appuie sur le bouton central et pour accéder aux règles du jeu appuie sur le bouton gauche lors d'un dimanche après-midi ensoleillé tu es en train de lire le journal la gazette du détective tout jeune détective en formation tu souhaites enquêter afin d'aider les autres avec tes capacités d'investigation et d'analyse tu tombes tout d'un coup sur deux annonces qui retiennent particulièrement ton attention la première annonce semble être pour un détective avec de l'expérience car il faut retrouver un livre perdu par un enfant dans le parc avoisin la deuxième annonce s'agit d'un entraînement plus facile pour détective débutant où l'enjeu est de sortir rapidement d'une pièce quelle mission décis-tu d'accepter ? tu peux choisir une mission avec les boutons latéraux retrouver un livre perdu sortir rapidement d'une pièce alors moi je vais prendre celui-ci parce que je suis un détective débutant encore tu t'approches de la table et choisis un des objets présents choisis avec les boutons latéraux et valides avec le bouton central alors moi je vais prendre celui-ci le cadre comporte les mots suivants table, chaussette, poire et téléphone quel point commun ces mots ont-ils ? donc là je cherche la réponse avec les dominos est valide avec le bouton central ou appuie sur le bouton gauche pour réécouter voilà donc là si j'ai besoin de réécouter je peux utiliser le bouton gauche les mots suivants table, chaussette, poire et téléphone quel point commun ces mots ont-ils ? alors t'as deviné ? écris ta réponse avec les dominos et valide avec le bouton central tu peux écouter je suis concentré alors là par exemple le point commun c'est la lettre E c'était un peu ça l'énigme donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon jeton E je vais le faire glisser sur le rail il s'agit bien de la lettre E tous ces mots finissent par E je vais le garder de côté et si après je continue à faire les autres énigmes à la fin je vais avoir chacun une lettre ou un mot et à la fin j'aurai réussi le niveau je vais t'emmener sur un autre jeu à tout moment il y a un menu qui est accessible en double cliquant sur les boutons qui vous permet d'accéder aux paramètres pour changer la vitesse de lecture la voix si vous préférez une voix homme est-ce qu'on peut entendre que les personnes non voyantes sont vraiment sensibilisées à la voix qu'ils puissent entendre les paramètres oui bien sûr je peux vous emmener dans les paramètres quitter et retourner au menu des jeux voilà donc là j'ai quitté au revenu quitter pour reprendre le jeu des élus quitter et retourner au menu des jeux paramètres de braille voilà là je ne peux pas aller dans les paramètres à n'importe quel moment je ne peux pas aller dans les paramètres fais défiler les différents paramètres avec les boutons gauche et droit et sélectionne celui que tu veux modifier avec le bouton du milieu paramètres actuels modifier le volume là je peux modifier le volume en fonction en sachant que j'ai une connectique jack donc à tout moment si je suis en classe et quelqu'un d'autre veut faire autre chose je peux mettre mon casque et travailler sans déranger autour de moi les personnes est-ce que la connectique jack est-ce qu'il y a une connectique bluetooth ou pas ? on a un module bluetooth sur la Raspi dans le logiciel on n'a pas encore prévu l'envoi du son par le bluetooth mais c'est quelque chose qu'on va intégrer quand le produit sortira d'ici septembre d'accord quitter les paramètres la voix modifier le volume modifier la vitesse de lecture alors là je peux modifier la vitesse de lecture par exemple tu as décidé de modifier la vitesse de lecture pour cela tu peux faire défiler les différentes 100, 50 donc j'ai 150 100, 90 et j'ai 190 100, 50 par exemple là je vais me mettre en 150 la configuration est enregistrée modifier la voix je peux modifier la voix ou modifier la musique modifier la voix modifier la voix pour cela tu peux faire défiler les différentes options avec les boutons gauche et droit appuie sur le bouton du milieu lorsque l'option proposée te configure l'option accueille je peux prendre une voix qui s'appelle Ariane qui est sensible et qui ressemble beaucoup à notamment des voix utilisées sur les produits francophones pour la déficience visuelle ou je peux prendre Henri qui est un schéma classique donc là par exemple je laisse Henri je vais remettre vitesse de lecture comme ça on aura le temps de bien entendre pour cela tu peux faire défiler les différentes options avec les boutons gauche et droit sans la nouvelle configuration est enregistrée Est-ce qu'on peut imaginer par exemple avec ce procédé avoir des sortes de jeux de combat avec des systèmes de force comme il y avait sur les bouquins qu'on avait quand on était voyant où il y avait des systèmes de points de force où tu combattais contre un dragon par exemple et tu sais des choses avec des points on t'envoie la force 2 Typiquement un jeu qui pourrait être faisable c'est par exemple vous êtes un héros devant vous il y a différents boss qui arrivent conceptuellement donc nous on va vous créer une histoire et là on va vous tester et là vous devrez interagir c'est on va vous faire des combinaisons de braille par exemple répéter la séquence A, B, C, D, E et après répéter la séquence A, B, C, D, E, F, G, H, I, J etc etc et du coup à chaque fois vous gagnez des points donc de la force et vous affrontez vos boss comme ça parce que en fait j'ai pas mal d'enfants aussi sur la chaîne Vision Hitech et j'ai eu cette demande où justement il y a des enfants qui aimeraient faire des jeux de combat comme les enfants normaux entre parenthèses et vraiment ça serait peut-être génial de pouvoir développer ce genre de jeux bleus Nous c'est ça aussi l'objectif avec Braille c'est que c'est la volonté de créer vraiment un écosystème d'acteurs pas que chez nous mais aussi d'autres sociétés qui sont pas forcément liées à la déficience visuelle comme les sociétés éditeurs de jeux avec qui on peut avoir notamment des dialogues ou autres ou par exemple des concepteurs de jeux vidéo qui viendraient nous voir et qui diraient bon bah on vous laisse utiliser notre image et le principe de notre jeu vous l'adaptez sur votre produit et comme ça on le rend accessible aux personnes non voyantes mal voyantes pour avoir des activités bien construites mais on peut les jeux dont vous êtes le héros c'est des jeux qui marchent très bien comme là le jeu un peu où vous êtes un détective il faut trouver les erreurs un autre jeu où par exemple il y aura un système de points où en fonction des défis que vous relevez vous devenez de plus en plus fort et ça vous permet de débloquer des coffres forts ou des choses comme ça est totalement envisageable ouais tout ça en fait ce qui est intéressant avec Braille c'est qu'on a beaucoup de possibilités et c'est aussi pourquoi en ce moment on recherche beaucoup de partenaires testeurs c'est qu'on essaye de bien cibler ce que les gens veulent vraiment et ce qui marche pour ne pas perdre de temps à développer des choses qui seront inutiles et de se concentrer comme vous le disiez par exemple si vous me dites qu'il y a énormément d'enfants qui veulent faire des jeux de combat dans ces cas là nous s'il y a une preuve que ça les intéresse vraiment et que c'est bon let's go on adore nous on est fan de jeux on est fan de gamification donc c'est hyper modulable voilà c'est ça et c'est aussi l'objectif en fait c'est qu'aussi la boîte à outils comme je vous ai dit le mode créatif on va l'enrichir au fur et à mesure pour que finalement les utilisateurs de Braille deviennent eux-mêmes créateurs après d'accord et tu me parlais du web donc les gens peuvent aller par le biais de la manette là accessible sur le web et donc avoir le résultat ouais c'est ça là pour l'instant on a une V1 du site web je peux malheureusement pas la montrer parce qu'elle est en essai on va dire privatisée mais d'ici qu'un jour on va sortir la version finie enfin la deuxième version du moins la version finie sortira en septembre et ce sera un site web qui sera braille.fr qui sera accessible aux apprenants ou aux encadrants donc les utilisateurs de Braille où là ils auront un réel site qui est à vocation avec une plateforme complète donc aussi bien pour le côté suivi de données de mes scores ou autres mais aussi pour un aspect un peu plus communauté et on est en train de voir et on attend de voir aussi avec les résultats des essais pour que les créations faites par les professeurs soient éventuellement mises sur une banque de données en open source et du coup tout le monde pourra les piocher dedans pour gagner du temps et dans ces cas là pourquoi pas tous devenir des créateurs de jeux pour personnes malvoyantes ou non voyantes ouais tout le temps bah ce serait l'objectif ouais t'as d'autres questions ou ça va ? et toi c'est bon ? bah pour moi c'est bon on a tout présent bah si jamais vous êtes curieux d'en apprendre plus sur Braille et que vous voulez suivre l'aventure de ce projet n'hésitez pas à venir sur randiexceller.com et à venir nous suivre sur Facebook et Instagram n'hésitez pas à nous faire part de votre avis de vos idées et de vos créations et on est toujours à la recherche de testeurs ou de personnes qui veulent essayer Braille avant de le commercialiser donc surtout n'hésitez pas à nous contacter directement sur randiexceller.com et surtout donc partagez à fond ce projet partagez à fond cette vidéo les amis puisque c'est très important ça parle de jeux ça parle d'accessibilité et vraiment l'avenir de cette société il faut vraiment pousser à fond c'était donc Jean sur la chaîne Vision E-Tech sur le salon de Lyon merci d'avoir regardé cette vidéo sur Vision E-Tech et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous salut à tous merci